salut les graisseux alors on se retrouve à l'intérieur du range en 300 tdi montage en soft dash donc un des derniers qui a été produit avec cette nouvelle console de bord que tu as retrouvé également sur les discos 1 en 300 tdi par exemple je fais face à un problème au niveau des vitres électriques donc tu as vu dans le titre de la vidéo quel est le problème alors je vais te montrer on va faire une petite session donc contact et ici tu retrouves la totalité des vitres électriques donc tu vas avoir les vitres de devant tu vois celle ci pas de problème elle fonctionne j'ai les vitres à l'arrière voilà impeccable ça fonctionne également arrière conducteur par contre j'ai un problème sur celle de l'avant conducteur alors qu'est ce qui se passe j'ai tout démonté tu vois j'ai tout ouvert ici donc il faut déposer le panneau de porte tu fais super gaffe parce que tu as les petits picots à l'arrière ici qu'il faut éviter de briser donc tu utilises le mieux c'est les spatules de les spatules de cuisine tu dis rien tu vas tu vas chercher ça dans tu fais mine de rien tu l'empruntes et tu la passe par en dessous quelque chose d'assez fin pour dire d'aller décoller avoir un bon appui sans exploser ton panneau de porte tu peux le faire avec un tournevis plat également assez assez rigide donc tu décolle ça bien comme il faut tu défais tout et donc tu vas avoir accès ici derrière au moteur électrique qui est monté là ici donc tu n'as pas besoin de sortir la crémaillère tu sors uniquement les vis qui sont là et puis tu vas avoir ton moteur électrique qui est ici donc celui ci j'ai tout d'abord suspecté que je suis bon bah le moteur électrique est grillé tout ça donc je les remplacer par un que j'avais d'avance que j'ai été prendre sur une de mes épaves et même problème donc j'ai testé également le moteur directement en l'alimentant de la batterie tu amènes du plus et du moins au niveau de la broche ici et puis ça fonctionne donc après ce qui s'est passé c'est que on suspecte au niveau de coupure au niveau de la continuité des fils tout ça donc bon là j'ai juste vérifié par acquis de conscience parce que tu as tu vois au niveau des fusibles ici il s'agit des vitres enfin des fusibles qui sont ici qui sont commandés là par les deux de 30 ampères que tu vas retrouver ici donc je les ai vérifié mais bon ça sert pas à grand chose dans la mesure où j'ai qu'une seule vitre sur les quatre qui ne fonctionne pas si j'avais eu un fusible de grillé j'aurais pu m'orienter là dessus en pensant que par exemple tout le côté conducteur avant et arrière ne fonctionnait pas ou de toutes les vitres avant et puis les vitres arrière je sais pas comment c'est séparer il faudrait regarder au niveau du schéma électrique mais je vais te montrer d'où vient le problème et tu vas comprendre donc sur les les montages comme ça en soft dash que tu sois sur un range ou sur un disco ça va être la même chose tu vas retrouver un écu qui gère ici au niveau de la vitre enfin au niveau de la gestion de toutes les vitres qui est montée voilà ici à cet endroit là donc on va le on va le sortir je vais te montrer une chose que tu peux faire aussi c'est éventuellement suspecter quelquefois les interrupteurs donc moi ce que j'ai fait également avant de la première la première chose que j'ai faite c'était d'intervertir ici au niveau des broches donc j'ai essayé en passant la broche du passager au côté conducteur et inversement et j'ai fait un essai et bon il s'est avéré que en réalité l'interrupteur n'était pas n'était pas fautif du tout donc il s'agit maintenant de se focaliser là dessus donc on va sortir le boîtier qui est là l'écu donc tu voilà tu arrives à le localiser il faut que tu déposes ici au niveau de la boîte à gants avec les petites vis ici de 7 qui sont en dessous que j'ai remises pour éviter de les perdre et puis bah je vais te je crois que je vais sortir le boîtier complet ça sera plus simple pour te montrer on doit avoir des problèmes au niveau des pistes et des soudures qui sont qui sont à l'intérieur ce qui explique qu'on a perdu le contact sur sur une seule vitre donc ça peut être un peu aléatoire au niveau des des vitres concernées c'est pas forcément c'est le conducteur qui lâche en premier ni rien c'est c'est à voir donc on va regarder on va ouvrir on va refaire les soudures et on va regarder si ça règle le problème bon voilà alors cinq minutes plus tard donc tu fais gaffe parce que tu vas quand même t'abîmer un petit peu les pattes certainement parce que tu as tous les trucs un petit peu tranchant au niveau des supports tout ça toute façon je vous avais déjà fait une vidéo concernant le des problèmes que tu peux localiser à cet endroit là au niveau électrique notamment tout ce qui va être mauvaise masse et tout ça des problèmes de démarreurs et tout ça j'avais déjà fait des vidéos donc tu retournes sur la chaîne et puis tu peux tu peux regarder ça parce que ici souvent bon voilà tu étais quand même un petit peu pourri souvent au niveau des planchers tout ça donc celui ci j'ai déjà découpé refait et donc là j'ai sorti le l'écu qui nous intéresse donc tu vois voilà il s'agit bien de l'écu de gestion de tout ce qui va être vitre je crois que bon on passera à l'atelier je vais essayer de me trouver 10 cm carré sur mon plan de travail faire un petit peu de propre et puis on je vais gratter la rouille et tout ça parce que voilà il faut tout déposer puis on va essayer de faire quelque chose de propre donc tu vois tu es obligé de mettre un petit peu en vrac quand même tous les branchements parce que tout est agglutiné quand même au même endroit et donc ici voilà tu fais avec un petit tournevis plat tu fais sauter la petite plaque en plastique d'obturation avec les petits ergots tout ça donc tu fais attention tu vas délicatement c'est pas la peine de forcer tu as le temps et donc à l'intérieur tu vas retrouver le circuit imprimé on va regarder ce qu'on trouve voilà donc j'ai aussi faites bien gaffe débrancher la batterie avant de travailler voilà tu débranches quand même ton pôle ton pôle négatif avant de commencer à trifouiller là dedans et voilà au niveau du circuit imprimé bon on va regarder alors souvent tu as le problème avec des c'est pas c'est pas propre uniquement au land rover ni rien mais tout ce qui est circuit imprimé au bout d'un certain temps tu peux avoir des soudures des soudures sèches donc souvent il s'agit simplement d'aller refondre un petit peu les teints et puis ça va ça va rétablir le contact donc ici bon on va chercher un petit peu il y en a certainement une qui est en cause on va peut-être zoomer un petit peu plus mais je crois que oui tu vois ici par exemple celle ci on va le prendre avec un petit petit tournevis là ici au bout la regarde tu vois celle là je te mettrais peut-être une photo si jamais au niveau du focus et tout ça on n'arrive pas à voir quelque chose de propre celle qui est juste au dessus du trou ici elle est moi elle me plaît pas on voit que ça fait tout le tour je te mettrais une photo plus en détail tu verras en macro et tout ça à quoi ça ressemble je vais refaire seulement celle là pour le moment parce que les autres ont l'air à peu près propre mais bon une fois que c'est sorti tu peux aussi refondre la totalité donc on va passer à l'atelier je vais mettre le fer à souder à chauffer et puis on va reprendre cette soudure là voilà donc on est dans l'atelier bon tu vois c'est toujours le même boxon j'étais en train de faire la boîte de du projet tt donc la lt 77 là pour le v8 et le projet qu'on prépare uniquement pour le tout terrain donc j'avais pas prévu de faire de la soudure de ces jours ci je viens de dessouder j'ai bon effectivement il y avait vraiment une fissure tout autour donc je t'ai je t'ai fait quelques photos donc tu des soudes j'avais nettoyé également tout le circuit également avec des nettoyants spécifiques et donc là je vais le recharger en état on va faire uniquement celle ci puis on va aller tester après on va regarder ce que ça donne bon voilà donc on se retrouve deux minutes plus tard tu vois j'ai rechargé la soudure qui me paraissait un petit peu suspecte et tout ça donc j'ai procédé de cette façon là j'ai fait uniquement celle ci et je suis allé tester sur le véhicule bon pas d'amélioration à part le fait que j'avais réussi à obtenir un petit clic clic ici dans les au niveau de ces petits blocs ici blanc je pense que ça doit être des relais ou ce genre de truc je suis pas électronicien donc voilà pour te dire moi quand je vois des circuits imprimés des composants des machins tout ça moi j'ai le poil qui se hérisse parce que dans les voitures et tout ça j'ai horreur de trouver ce genre de truc c'est genre de panne où tu peux chercher des heures et tout ça donc c'est bien chiant donc pour revenir à notre problème donc j'ai je suis revenu ici à l'atelier et j'ai décidé d'inspecter davantage au niveau de des autres soudures et surtout dans cette dans cette région là où j'ai entendu le petit clic là tu vois donc le mieux c'est de te munir d'une petite loupe pour dire de grossir un petit peu et de bien voir ce que tu ce que tu recherches parce que à l'oeil nu quelquefois tu le vois pas et effectivement j'ai constaté que j'en avais une autre ici qui était qui était très très suspecte celle ci je les recharge et je vais aller tester et là j'ai j'ai récupéré donc en fait j'avais j'avais une micro coupure ou une soudure sèche ou un manque de matière où je sais pas cet endroit là donc là tu vas voir c'est ça fonctionne ça a résolu le problème j'en ai profité pour refondre la totalité des gros points et tout ça qu'on avait dans cette région là parce qu'il y en avait deux autres également qui me paraissait pas terrible non plus celui ci celui là celui là également et bon voilà moi je procède de cette façon là en fait j'y vais un petit peu à tâtons j'en fais j'en fais trois quatre qui sont suspects je vais tester sur le véhicule je regarde s'il ya une amélioration ou pas parce que voilà je tu peux à la limite recharger la totalité refaire la totalité de tes points de soudure à tout ça mais moi comme je te dis je suis pas électronicien tout ça et du peu de cours qui me reste de l'école enfin quand on était au collège on a des cours de techno qu'on n'écoutait pas que tu faisais des circuits imprimés enfin tu sais tu faisais un petit porte-clés lumineux à la conde à ça prenait six mois t'avancé pas et tu avais trois pauvres composants et un interrupteur et puis voilà bout de six mois tu étais content d'avoir fait une petite merde comme ça et puis ça t'avait occupé la moitié de l'année mais la seule chose que j'avais que j'ai retenu c'est qu'il ya certains composants qui ne supporte pas le la chauffe prolongée donc en fait moi je vais relativement vite pour fermer mes soudures donc tu utilises vraiment un bon un bon fer à souder pour dire de pas avoir de contacts pendant trop longtemps donc il ya certains composants à mon avis qui peuvent qui peuvent risquer de claquer donc là ceux qui connaissent un petit peu plus au niveau des de l'électronique et tout ça vous direz par exemple dans les commentaires moi ça c'est pas mon boulot du tout tout ce que je sais c'est que ici ce que j'ai fait ça a permis de résoudre le problème donc on va les médecins en place on va faire le test et puis après bah tu vois je je ferai le nettoyage et puis je traiterai également la tol support si tout ça ça fonctionne donc on va les mettre ça en place et on va vérifier que ça a bien résolu le problème bon alors de retour dans l'habitacle tu vois donc j'ai remis l'écu en place pour l'instant on va on va faire un test uniquement comme ça en le branchant vite fait on va raccorder au niveau de la batterie quand même avoir du jus ça nous permettra de régler le problème voilà alors contact voilà et donc notre notre interrupteur c'est celui ci notre moteur c'est celui là bas voilà tu vois on a récupéré les fonctions donc si je fais un appui franc normalement il va descendre jusque voilà dot en butée et après on à mon autre montée les toits tout fonctionne on a tout récupéré les autres ça n'a rien changé ont vérifié quand même fretma rien foutu en l'air 11 ans mais en faisant mes soudures et Wenicici bata le tels verrouillage pour condamner le la descente des vitres arrières tout fonctionne donc on va en profiter pour nettoyer tout ça on va remonter ça vraiment clean et puis voilà problème résolu, donc tu vois si tu as le même genre de problème, oriente-toi de la même façon pour essayer de solutionner ça, donc dans l'ordre tu peux vérifier interrupteur les fusibles ensuite tu peux démonter le panneau, tu défais ton moteur tu testes directement ton moteur comme j'ai pu faire, tu le mets sur batterie t'amènes du plus du moins, tu regardes si tu as une rotation qui s'effectue et puis ça te permet donc de focaliser sur la dernière possibilité le problème ici au niveau de l'écu directement, donc voilà tu peux procéder de cette façon là une fois que tu auras fait ce tour là normalement tu as fait le tour de toutes les possibilités et tous les tous les risques de panne que tu peux avoir j'espère que la vidéo te sera utile donc tu peux l'appliquer à partir du moment où tu es en montage soft dash comme ça, que tu sois en TDI ou en version V8 aussi tu as des ranges montées en V8 et même des discos des discos 1 montées en V8 je crois qui ont cette planche de bord, à partir du moment où tu as cette planche de bord là en fait tu fonctionnes avec cette électronique là si tu veux ce montage électrique là c'est pas uniquement une question de motorisation et essence ou diesel d'accord ? donc après 94 en fait voilà donc j'espère que tout ça vous sera utile moi je vais mettre un bon petit coup de propre je vais remonter ça clean et puis bah voilà notre problème est réglé au moins j'aurais plus l'air d'un con quand j'arrive au péage et que je suis obligé d'ouvrir ma porte pour prendre le ticket allez ciao à plus les graisseux la vraie c'est trop on est la vraie la vraie le on la vraie on Sous-titrage ST' 501